En plus des dégâts qu'ils occasionnent, ce sont aussi des vecteurs de virus. Les principaux problèmes phytosanitaires, il y a les trips. Alors les trips, ils envahissent vraiment la fleur et ils touchent aussi le fruit. Quand ils touchent le fruit, ils le piquent et il y a une sorte de liquide qui sort des courgettes. Nous on parle des courgettes qui pleurent donc ça veut dire qu'ils ont des petits blanches sur le fruit qui deviennent donc inaptés à l'exportation. Alors les piscerons et les rôdes, en plus des dégâts qu'ils occasionnent, ce sont aussi des vecteurs de virus. Alors les piscerons et les rôdes, comme vous le savez tous, il y a la fameuse miel qui est secrète et puis le champignon, la fumagine qui vient de la couleur noire qui vient après ce miel-là. Donc les virus transmis par piscerons, il y a le CMV, virus mosaïque concombre. Il y a le ZYMV, c'est le virus de la courgette. Il y a le WMV, c'est le virus de la pastèque. En général, la plupart des variétés qui existent sont résistantes à ces trois virus. Alors le grand problème pour nous dans la zone, surtout sous ce massa, c'est le WMVM, ça veut dire c'est le virus de la pastèque mais la souche marocaine, c'est une souche qui n'existe qu'au Maroc. Alors c'est le virus le plus fréquent à ce smersadra et il occasionne avec celui d'unodé des dégâts très importants. Le WMV, c'est surtout pour les gens qui font des semis, des semis en période chaude. Voilà, donc des tripes sur fleurs, on voit que la fleur vraiment, elle est envahie. Mais c'est surtout le fruit. Là, c'est le WMVM, c'est la souche marocaine, donc pour voir un peu quelques symptômes. Ce virus existe depuis longtemps dans la zone. Donc moi, quand j'étais arrivé à guédir en 97, le virus existait déjà. Donc les virus transmis par les alors-hôtes, il y a le CVYV, c'est la jaunisse du concombre, le CYSDV et puis l'automato-livre-coeur-neu-delivirus. Et c'est le virus qui fait des ravages depuis 2016-2017 au Maroc. Donc c'est un virus qui est apparu en Espagne en 2013. Donc là, vous comprenez. Alors pour le CVYV et le CYSDV, on le trouve aussi sur melon, sur concombre. On a vu pas mal de parcelles sous un brissaire de melon, où on a vu la jaunisse du melon. Bien sûr, le Nio Deli, il touche aussi le melon, il touche aussi la tomate. Mais surtout, surtout la courgette. Alors là, quelques photos de Nio Deli, pour que vous savez, donc s'il touche des plantes comme ça, c'est vraiment fini. Il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça c'est des photos d'agadir. La première, non. Et ça, c'est des photos d'agadir. Donc vous voyez un peu la couleur jaune, les feuilles qui sont vraiment retrouvillées. Alors là, il y a des producteurs, vous voyez dans cette... C'est un producteur qui a utilisé le P17. Dans la photo, par exemple, de la coche, il a laissé les mauvaises herbes, vous les voyez bien. Il y a une ligne. Il y a fait son P17, mais apparemment, il n'a pas bien traité au départ. Et lorsqu'il a enlevé le P17, il a été surpris. Toute sa parcelle était déjà envahie avec le Nio Deli. Donc malgré le P17, si on ne fait pas attention, le problème est là. Là, c'est le Nio Deli sur une courgette sous-abrisseur. Donc des gens qui ne font pas attention aussi sous-abrisseur peuvent avoir une attaque sévère, surtout les gens qui plantent très tôt. Voilà quand l'attaque est un peu plus avancée. Alors ça, c'est un conseil que moi je donne. Pour ne pas avoir le virus, il faut tuer le vecteur en quelque sorte. Il faut annuler le vecteur. Et des gens qui font comme ça, donc des cultures comme ça avec beaucoup plus de plaques jaunes et beaucoup plus d'adhésifs jaunes, obtiennent des résultats qui sont vraiment très intéressants. Alors intéressant au point de vue co parce qu'il ne va pas acheter beaucoup de produits et intéressant parce qu'il n'y aura pas de résidus. Et puis à chaque plaque, donc il va avoir, il va rattraper la mouche qui entre, il va être... L'important dans ces plaques-là, il vaut mieux les utiliser au-dessus de la plante parce que la mouche blanche, en général, elle est au-dessus de la plante. Donc c'est un moyen de lutte, il est physique mais il est très intéressant. Les gens qui ont fait ça, ils ont obtenu des résultats très bien contre le New Delhi. Alors d'autres maladies ravageurs, il y a l'oïdium, alors il y a pas mal de variétés qui sont résistantes. Donc comme j'avais dit au départ, les gens qui ont du bio, il vaut mieux qu'ils choisissent une variété résistante. Il y a un produit dont je voulais parler pour l'oïdium, c'est le soufre. Donc il y a des gens, donc il y a trois types de soufre. Il y a le soufre sublimé, c'est la poudre qu'on utilise comme ça, poudras, sur la couture. Mais il vaut mieux utiliser sur les feuilles mais pas sur les fruits, attention. Alors il y a le soufre mouillable, comme le cumulus et autres. Et puis il y a le soufre, il y a le soufre liquide. Et ce soufre liquide, on le passe en général au goutte à goutte, à 2 litres hectares et ça donne de très très bons résultats. Il y a la botrytis, il y a la sclérotiniose, il y a les fentes de semis, les nématodes si on ne traite pas le sol, les acariens, bien sûr, etc. Alors il y a quelques producteurs qui font ce qu'on appelle la lutte intégrée. Et quand tu dis la lutte intégrée, ça veut dire que tu intègres les moyens physiques, les moyens chimiques et les moyens biologiques. Les moyens biologiques, on fait allusion aux insectes, aux insectes auxiliaux. Et pour la courgette, en général, on n'utilise que deux, mais attention à un. On utilise un acarien qui s'appelle Omblissius swirski, donc qui mange les oeufs et les larves de la mouche blanche, mais qui touche aussi un petit peu les larves d'Elytrix. Alors il y a aussi un autre auxiliaire, un autre prédateur qu'on utilise, c'est une punaise, le certhopeltis, donc qu'on peut utiliser. Mais attention à ce dernier, parce que quand il se multiplie, alors il y a le certhopeltis, mais il y a aussi le nésidiochloris tenuis. Et on l'utilise à petite dose avec des 0,3 individus au mètre carré, parce que tout simplement, ce prédateur de mouche, de larves de mouche blanche, etc., il peut devenir prédateur à la fin, il peut piquer les fruits. Donc attention. Là, des dégâts mécaniques par la grêle, ça c'est des photos. Donc c'est la grêle, voilà. Il y a aussi des fruits, donc le vent, il y a des fruits qui sont frottés, et le fruit de la courgette, il est très fragile. Attention. Madame Karima. Certains producteurs qui réclamaient la présence sur les vieilles feuilles de la courgette des plages jaunes diffusent. Des plages jaunes, c'est-à-dire des colorations jaunes, qui diffusent, qui débutent souvent à la base d'une nervure principale, et qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'il y a l'origine de l'eau. C'est le jaune, c'est-à-dire qu'il y a des fruits, mais il n'impacte pas la croissance. Ils sont là, mais ils n'impactent pas la croissance. Donc, si vous avez une idée sur les causes ou bien les conditions qui sont à l'origine de ce jaunissement, merci beaucoup. Les feuilles jaunes basales, en général, lorsque la plante commence à vieillir, à prendre de l'âge, si on peut dire. Et ça commence en général par des feuilles basales, c'est effectivement. Donc, ça vient de bas, ça monte un peu haut. Mais comme vous avez dit, ça n'infecte pas. Et là, vous me donnez une idée pour la dire que peut-être je n'ai pas dit. En général, on n'enlève pas les feuilles. Donc, physiologiquement, il vaut mieux garder les feuilles via la courgette. Parce que des fois, c'est vrai qu'ils sont jaunes, qu'ils flétrissent. Alors là, on a cette impression qu'il vaut mieux les enlever. Mais en général, on ne conseille pas d'enlever les feuilles via la courgette. On l'a laisse normal, surtout quand elle est en serre, on ne la touche pas du tout. Et même en plage, physiologiquement, il faut essayer de garder ces feuilles-là. Pour lutter contre le nœud d'élie, les insecticides ou un peu le biostimulant. Si vous préconisez autre chose à nous conseiller, d'une part, d'autre part, la courgette vit son cycle très court. Vu les acaricides qu'on a, on a un grand problème d'acarien sur la courgette, est-ce que vous préconisez un acaricide, le dard, très court ? Les acariens, oui. Il y a des produits maintenant qui ne laissent pas de résidus, mais c'est un biostimulant. Il y a Kazem qui le fait d'ailleurs. Je pense après, je te le passerai au lancé avec la fiche d'ailleurs. C'est un produit qui fait les acariens rouges et il fait aussi l'acareuse bronzée de la tomate. Et il fait aussi la tuta absoluta. Donc, c'est du savon potassique mélangé avec d'autres produits. Il y a des produits espagnols. Je pense que c'est un produit qui fait les acariens et il ne laisse pas de résidus. Alors, donc, pour le pythium, il y a ce qu'on appelle le tricoderma arzianum. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou non. C'est un champignon qu'on peut utiliser comme en flossol. Au départ, il y a ce qu'on appelle le tricoderma arzianum sous T22. C'est un produit qu'on peut passer à un kilo par hectare au goutte à goutte juste après plantation. Il ne te fait pas que le pythium. Il te fait le pythium, le fizarium, etc. Et en même temps, c'est un enracine. C'est un champignon qui couvre les racines. Il ne laisse pas les agents extérieurs, le pythium ou autres, entrer dans la racine. Donc là, c'est vraiment un bon produit. Surtout pour les gens qui font aussi du biologique, parce que c'est un produit biologique. Et ça donne de très, très bons résultats. Donc, à Gébir, il y a même des gens qui l'utilisent sur tomates, sur pas mal d'autres cultures. Et surtout en début de culture. Alors, ça, c'est pour le pythium. Merci Saïd Barahmat. Bonjour tout le monde. J'ai trois petites questions. Est-ce que les virus comme New Delhi se transmettent par fortement entre les plantes ? Si oui, d'après votre expérience et votre connaissance, quelle est la meilleure densité de plantation de la courgette pour prévenir contre ces virus ? Et quelles sont les autres méthodes de lutte ? Trois, vous avez dit que le virus New Delhi se transmettent par la mouche blanche. Mais quelle espèce est-ce qu'il s'agit de Bimicia tabassi ou Trialod vaporarium ? Merci. Alors, pour le New Delhi, il est transmis par Bimicia tabassi. Est-ce qu'il se transmet par contact ? Non. Il faut que la mouche prenne son temps et transmettra, il mette le rostre d'yaleur sur la plante. Donc, la question de densité, c'est une question maligne. Il a tout à fait raison. Il y a des gens qui font une densité un peu plus supérieure. Comme ça, si le virus vient, ils peuvent enlever quelques plantes et garder les autres. Mais là, c'est vrai, c'est faisable. Je suis à la serre parce que la serre, il est quand même un peu protégé. Les gens arrivent à ramasser ce qui est infecté. Il y a beaucoup de producteurs en plein champ aussi qui font une densité supérieure, qui ont 13.000, 514.000. La raison principale, et c'est surtout les biologiques, les biologiques qui font une densité supérieure. Il y a des gens qui font une densité supérieure. Les biologiques qui font une densité supérieure. Il y a des gens qui font une densité supérieure. Madame Karima. Lorsqu'on fait augmenter la densité, sur ce que ça sert, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions négatives, c'est-à-dire le taux d'humidité ou la végétation excessive ? Ou je vais dire que c'est l'apparition des maladies ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, pour les abrisseurs, ils commencent à faire des plantations précoces. Déjà, il y a pas mal de producteurs qui commencent à planter en septembre-octobre. C'est cette période-là où il y a le plus d'attaques de New Delhi. Disons, c'est la période où il y a beaucoup plus d'insectes. Bon, en cette période-là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes parce qu'en général, il fait encore beau. Mais quand j'ai dit que l'humidité, c'est-à-dire le décembre ou le janvier, etc. Bon, mais ça n'empêche, la densité forte, vous avez tout à fait raison, il y a un risque aussi de mauvaise noison, un risque de maladie, etc. Mais en général, quand ils plantent en septembre-octobre, on ne voit pas ces problèmes-là. Alors, juste une petite question. En ce qui concerne les champignons mycorhiziennes, l'utilisation des champignons mycorhiziennes. Oui, les mycorhizes, les mycorhizes, maintenant, il y en a pas mal de sociétés qui font entrer maintenant les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est très important. Il n'y a pas que question de... Les racines, déjà, ils se font d'une façon extraordinaire où la longueur, les racines, elles dépassent de loin. Je ne parle pas du trichodermat, je parle des mycorhizes, comme vous avez dit, madame. Il y a un autre gain en utilisant les mycorhizes, c'est que le phosphore que vous utilisez, vous allez gagner au moins 10 à 15 % de gains. tu vas utiliser moins de phosphore par rapport à une culture qui n'a pas de mycorhizes parce qu'en ayant des racines qui vont se développer mieux, ils vont pouvoir utiliser un peu plus de phosphore dans les autres zones. Mais c'est très intéressant, il y a pas mal de sociétés maintenant qui font très ça. Il y a pas mal aussi, pour laquelle Cidle qui a posé la question bien le biologique, il y a pas mal de produits que les gens entrent, les biopesticides, ce qu'on appelle les biopesticides, il y en a beaucoup. Il y a le métarrhizium, donc si tu traites, par exemple, par rapport aux trips, et le trip, c'est un grand problème, pas uniquement pour la courgette, mais surtout pour le poivrant, par exemple. Et même en poivrant, d'ailleurs, il y a des gens qui font la lutte intégrée, donc... Mais, par exemple, l'année dernière, il y a eu beaucoup de problèmes de trips parce que la punaise qui était utilisée contre les trips, elle s'est pas bien multipliée et les gens, ils ont eu beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut qu'il fasse très attention parce que le lâcher, l'orius levigatus qui est utilisé contre les trips, ne doit pas être lâché à midi. Quand tu le lâches à midi, il fait chaud, en général, il meurt, il est très sensible. Donc, la meilleure des choses, c'est qu'il faut demander aux sociétés qui font les insectes de lâcher un peu plus tôt. Voilà. Les mycorhiz, vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant. Pour sa présentation, vraiment qu'il est très riche en informations sur ce pratique.